Lydia Kathleen Aymond, vous êtes la fille unique de Louis Aymond et vous avez bien voulu accepter de venir nous parler de l'œuvre de votre père. Pour dissiper tout équivoque, voulez-vous me dire d'abord quelle est votre réaction si je vous dis que pour nous, je vais vous parler sans ménagement, pour nous du Québec d'aujourd'hui, Maria Chapdelaine est un mythe insupportable. Oui, évidemment c'est assez drôle pour nous et moi je vais vous répondre, non pas moi, c'est pas moi qui vais vous répondre, c'est les autres gens qui n'y comprennent rien. Moi évidemment j'ai un petit peu plus de raison de vous comprendre, parce que je connais la situation, parce que je connais le Canada et que j'ai beaucoup d'amis là-bas et je sais que je n'y ai pas aussi que, enfin que mon père n'y a pas que des amis, pour les Français c'est absolument incompréhensible. Mais vous avez de la sympathie pour nous quand on dit ça. Ah, il s'agit, mais oui justement, la sympathie que les Français ont pour le Canada et les Canadiens leur rend absolument incompréhensible une certaine animosité de certains Canadiens pour Louis Aymond et Maria Chapdelaine. Ils s'imaginent au contraire que c'est l'œuvre qu'on doit aimer, ils ne comprennent pas. Parce qu'en réalité le mythe de Maria Chapdelaine ce n'est pas sale, il y a une œuvre véritable derrière ce mythe, n'est-ce pas ? Oui, naturellement. Dites-moi, par exemple, on a fait toute une histoire avec Eva Bouchard. Est-ce que c'est vrai cette histoire d'Eva Bouchard ? Eva était la seule jeune fille vivant dans le secteur, à l'époque où mon père habitait là-bas. Chez Samuel Chadeleine, c'est-à-dire Samuel Bélard, le beau-frère d'Eva Bouchard. Elle était une jeune fille instruite, pas du tout une grosse campagnarde, elle était ravissante. Et elle a commencé par être extrêmement vexée d'être prise pour Maria Chapdelaine. Nous avons après ça eu de très bonnes relations avec elle. Elle a très bien entretenu le premier petit monument qui avait été fait au bord de la Péribonca. Et elle a correspondu beaucoup avec ma grand-mère. Elle est venue nous voir en France. Elle a compris par la suite que ce n'était pas déshonorant, loin de là, que d'être supposé être le prototype de Maréchotte de laine. Ça lui a donné un intérêt dans l'existence et ça lui a aussi apporté quelques possibilités d'élever des enfants, les enfants orphelins de son frère. Dites-moi, moi je vais me faire l'avocat du diable là-dedans et je vais vous dire, c'est vous au fond qui êtes responsable de toute cette histoire. Vous avez encouragé Vavouard, n'est-ce pas, monter cette histoire ? À l'origine, non, certainement pas. Non, nous n'en sommes certainement pas. Vous saviez la vérité, non ? Nous savions la vérité. Bon. Nous savions la vérité. Il y a eu les premiers amis de l'œuvre de mon père, comme Damas Potvin et quelques autres, qui eux ont cru à la réalité d'Eva Bouchard comme prototype de Maréchotte de laine. Vous ne vous y croyez pas ? Non. Pourquoi avez-vous laissé faire ? Bon, nous ne voulions pas lui être désagréable. Une fois qu'elle, elle en trouvait, elle y trouvait de l'intérêt, elle était bonne, elle était gentille. Nous n'avons eu que de bons rapports avec elle. Elle nous a reçus d'une manière vraiment touchante quand nous sommes allés à Péribancas. Elle s'est donné beaucoup de peine pour nous. sa personne et tout ce qui l'entourait a attiré beaucoup d'intérêt autour du livre. que ce ne soit pour une raison qui n'était peut-être pas exactement la vraie, peu importe. Vous pensiez également aux enfants qu'elle élevait, n'est-ce pas ? Oui, naturellement, oui, je les ai vus. C'est très touchant, oui. Dites-moi maintenant, si nous revenions un petit peu à Louis-Aimont lui-même, cette fois-ci, on le voit quelquefois comme un garçon de ferme, intelligent bien sûr, mais touché par la grâce du génie, n'est-ce pas, et qui n'aurait pas fait de plus particulière. Oui, le garçon de ferme en question n'était pas capable de sceller un cheval cournablement. Il était un Parisien qui, un beau jour, a décidé de s'en aller voir sur place des cultivateurs au Canada et de travailler avec eux pour savoir de quoi il parlait. C'est quelqu'un qui avait fait des études, ce n'est pas un garçon de ferme ? Oui, il avait fait des études secondaires et supérieures, puisqu'il avait fait toutes ses études dans les lycées de Paris et à l'université de Paris, faculté de droit et à l'école des langues orientales. Est-ce que son père n'avait pas un poste très important dans le ministère de l'éducation, quelque chose comme ça ? Non, ce n'est pas exactement ça. Mon grand-père a fait toute sa carrière comme universitaire, professeur, puis inspecteur d'académie, inspecteur général, mais je vois à quoi vous faites allusion. Et à un moment, notre ami, M. Armand Fallière, qui fut par la suite président de la République, était ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Et il avait demandé à mon grand-père d'être son chef de cabinet. Ah oui, oui. Voilà comment ça s'est passé. Je vois, oui. Maintenant, parlez-nous un petit peu des autres œuvres de Louis-Aimont. On parle toujours de Maria Chabdelaine, d'ailleurs tout à l'heure on y reviendra, mais il y a quand même écrit d'autres œuvres. Oui, Maria Chabdelaine est le dernier de ses livres. Alors, les autres ont été écrits auparavant à Londres. Qu'est-ce que c'est ces autres œuvres de Louis-Aimont ? Eh bien, il y a Batling Malone, qui est le roman d'un boxeur. Il y a Colin Maillard, qui est un espèce d'anarchiste irlandais. Très socialiste. Très socialiste. Très socialiste. Et puis, M. Ripoua, M. Ripoua est l'anémésiste. Qui est un bon joueur ? M. Ripoua est un donjon de bas étage, le type même que mon père avait en horreur, qu'il a trouvé un oiseau assez curieux à décrire. M. Ripoua, ça nous éloigne un petit peu de Louis-Aimont, vous savez, qui écrit pour les Couventines. Oui, mais Louis-Aimont n'a jamais écrit pour les Couventines, et il s'amuserait énormément, rétrospectivement, s'il pouvait le savoir. Dites-moi, la première édition de Maria Chefdelaine est une édition canadienne ? La première édition ? Oui, la première édition. Il y a eu une première publication. Est-ce que ça n'a pas créé des histoires invraisemblables ? Oui, il y a eu une histoire terrible. C'est un de nos amis français qui, ayant fait des conférences pendant la guerre de 1914 au Canada, a connu Louvigny de Montigny, qui était représentant de la Société des gens de lettres, et qui s'est occupé de chercher un éditeur. Et il est tombé, avec sa bonne foi et son honnêteté, il est tombé sur un parfait malhonnête homme. Le fèvre, c'est le fèvre. Et c'est lui, d'ailleurs, qui en a subi les plus lourdes conséquences, et qui s'est donné, par la suite, énormément de peine pour nous sortir des mains sur le fèvre. Louvigny de Montigny ? Louvigny de Montigny, oui. Il a joué un très beau rôle. Louvigny de Montigny a été un ami, comme on n'en fait pas beaucoup. Et j'ai eu une extrême reconnaissance et une très grande affection. Et à Lévis ? Louvigny était aussi un homme qui est mort récemment, à qui je dois beaucoup. C'était un homme fort distingué intellectuellement. Il était allié de bons amis à nous, qui avait connu mon père tout jeune. Et c'était quelqu'un de très estimable, et qui avait un très grand sens littéraire. Il s'est donné aussi beaucoup de peine pour la publication de Maria Chefdelaine. C'est lui qui a mis ma famille, la sœur de mon père, en rapport avec Grasset. Et Grasset, dites-moi, quel est le rôle de Grasset dans l'œuvre de Louvigny ? Oh, Grasset, Grasset s'est enthousiasmé pour l'œuvre. Quand Alévis la lui a présenté, Grasset était un homme remarquablement intelligent, un caractère difficile. C'était quelqu'un avec qui il n'était pas possible de ne pas avoir des relations assez orageuses. Mais il avait un grand sens littéraire et il se donnait énormément de peine pour lancer un livre. Évidemment, c'était son intérêt aussi, mais il le faisait quand vraiment il avait une passion pour une œuvre. C'était le cas. Oui, en lisant cette correspondance avec Grasset, on a l'impression qu'il croyait vraiment à la qualité littéraire. Oui, ça c'est tout à fait certain. À côté de ça, est-ce que ça n'est pas lui un peu en partie qui est responsable du début de l'édification de ce mythe Louis-Aimont, de ce mythe Marie-Aimont ? Responsable, c'est beaucoup de dire. En orientant, par exemple, vers l'action française. Non, je ne peux pas dire qu'il est orienté. Non, il n'a pas orienté. Il a été aise de voir que, par exemple, Léon Daudet s'est intéressé dans un article remarquable à Marie-Aimont qui venait de sortir. Et Grasset avait de ses coups de génie, si on peut dire, de publicité, par exemple, de faire éditer un tome spécial pour sa sainteté, pour sa sainteté, le pape de l'époque. Oui, je vois un peu. Oui. Et dites-moi, de Maria Chabdelaine, on a tiré aussi des films, par exemple. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé des films de Maria Chabdelaine ? Le premier film était un très beau film, avec de grands acteurs, et tourné. C'est celui qui était avec Madeleine Renaud ? C'était Madeleine Renaud, Gabin, Baquet de la comédie française, dans le rôle du père Chabdelaine, et Suzanne Desprez, qui était une mère Chabdelaine splendide. Il y a des pièces de théâtre aussi qui ont été tirées. Il y a eu plusieurs pièces de théâtre, mais celles-là, je ne peux pas dire que je les connaisse très bien. Je ne crois pas qu'on y ait attaché une très grande valeur. Elles sont très mauvaises, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Grasset ne les trouvait pas bonnes. Ils n'auraient pas voulu les laisser jouer d'une manière constante. Dites-moi, vous m'avez également parlé d'une chanson sur Maria Chabdelaine. Oh, ça c'était... Vous ne voulez pas nous la chanter ? Mais je ne le sais pas. J'ose dire que c'est une aimable plaisanterie. Il s'agit de quelque chose comme ceci. Les bleuets refleurissent dans la plaine. Pour les noces de Maria Chabdelaine, qui épouse son premier troupe gagnant, c'est quelque chose comme ça. Et il paraît que ce sont les sœurs Etienne qui chantaient ça. Ben voilà, c'est le mythe de Maria Chabdelaine. Oui, 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 oui. Lydia Aimon, merci. Merci.